Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Ça fait déjà un bout de temps, un mois certainement, depuis ma dernière vidéo. Histoire courte, le printemps pour moi c'est toujours occupé à gauche et à droite. Et puis après avoir réfléchi plusieurs, plusieurs jours sur le sujet, et bien j'ai décidé de convertir mon atelier au tournage du bois. C'est-à-dire qu'auparavant, l'outil central était le banc de scie, parce que je fabriquais moi-même mes meubles, j'ai fabriqué beaucoup de meubles dans ma maison. J'en fais plus de meubles, mes enfants sont tous partis de la maison, et donc je bouleverse tout mon atelier. Le tour à bois va maintenant être central ici. Et je vais me départir, la scie onglet s'en va, la dégauchisseuse s'en va. Le tour aussi va être changé en temps et lieu. Et cette partie-là va être dédiée pour la sculpture. Bien oui, tourneur, depuis quelques semaines maintenant, je me suis procuré des outils sérieux en sculpture, et puis j'ai commencé à pratiquer. Et un phénomène intéressant, c'est quelque chose qui est très silencieux. Et les samedis matins, lorsque la dame continue sa grasse matinée, eh bien tout est fait possible de faire de la sculpture sur bois, comme vous voyez. Mon idéal serait de pouvoir incorporer des sculptures sur mes pièces tournées. Et puis c'est un peu l'objectif à long terme. Voilà. Il ne faut pas mépriser les petits débuts. Et puis, bon, je n'ai pas les choses en ordre. Ça, c'est une fleur que j'ai faite. Et puis ça, c'est une deuxième version. Puis après, on va essayer de la pratique. La scie à ruban, j'en ai toujours besoin, je la garde. Tout va être réaménagé, mais un pas à la fois. Donc aujourd'hui, c'est la scie à onglet que j'enlève. Je vais aussi désinstaller le système de dépoussiérage. Et puis, la scie à onglet s'en va dans le garage, mais pas la base. La base, elle s'en va pour le bois de chauffage. Les grands remis-ménages sont toujours synonymes en première partie d'un chaos assez indescriptible. Il n'y a plus aucun outil qui est à sa place, sauf quelques exceptions. Le tour à bois, maintenant, est chargé comme un mulet. Et puis, donc, on est à l'opération ménage. L'étape, donc, la scie à onglet, c'était relativement facile à enlever. Mais l'étape suivante va être d'enlever la dégauchisseuse. Je vais la monter dans mon garage et je vais la mettre à vendre. Puis, actuellement, donc, j'ai passé quelques heures à placer ça. Je me propose de mettre le dépoussiéreur absolument vis-à-vis le futur tour à bois. Le banc de scie, je l'ai peut-être mentionné, va aller au garage. J'ai ici une table pas tellement visible qui, je crois, va servir comme table d'assistance pour le tour à bois. C'est à confirmer. Et en dessous de mon établi, je crois que je vais me fabriquer ou acheter un truc à tiroir pour être capable de ranger mes outils. Moi, je suis monsieur tiroir. C'est une caractéristique de ma personne. Donc, voilà tourneur. J'en ai pour un très bon bout encore à mettre ça sur pied. Je vous tiens au courant des développements. Aussi de mes machineries qui sont à vendre pour les tourneurs du Québec. Si vous n'habitez pas trop loin du centre du Québec, moi, j'ai toujours pris soin de mes outils comme il faut, comme il faut. Et puis, voilà. Donc, c'est à suivre. Merci d'avoir visionné. Et je vous dis à une prochaine fois, je ne sais pas quand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !